La paix du Seigneur Nous croyons tous que nous sommes en train de parler sur les grâces saintes promis à David Notre texte est dans Esaïe le chapitre 55 le verset 3 Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra Je traiterai avec vous une alliance éternelle Pour rendre durable mes faveurs envers David Que Dieu bénisse et l'étude Amen Nous savons que le Seigneur est en train de nous aider Que dans cette année des grâces de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur La compréhension doit être une compréhension différente à certaines personnes qui ne comprennent pas ce qu'ils suivent Il y a certaines personnes quand vous les rencontrez Ils vous diront que nous sommes autour de la grâce Ils ne connaissent pas des récompenses qui sont liées à l'année de grâce Et voilà pourquoi Dans nos enseignements c'est pourquoi nous sommes en train de découvrir Dans l'année il y a grâce, il y a les grâces de David Dans l'année des grâces, il y a les grâces de David Et voilà pourquoi nous nous tombons petit à petit par la grâce de Dieu C'est pourquoi nous cheminons petit à petit par la grâce du Seigneur Si tu comprends les grâces de David Tu comprendras ce que le Seigneur a fait pour toi dans cette année de grâce Dans la démarche On avait pris le texte de Genèse 49 Dans Genèse 49, on avait pris la bénédiction de Judas On avait montré le pourquoi on avait pris cette bénédiction Avec l'œil prophétique Avec l'œil prophétique Et la grâce que le Seigneur a sa l'Ibissot Et la grâce que le Seigneur nous a accordé Donc on prenait que dans cette bénédiction déjà On avait montré ceci que dans cette bénédiction de Jacob Jacob voyait de la personne qui devait venir ouvrir le ciel Lorsque Jacob parlait Lorsqu'il bénissait ses enfants Et donc ses bénédictions Lorsqu'il arrivait à Judas Il avait parlé concernant l'ouverture du ciel C'était la bénédiction Et c'était la bénédiction Qu'il avait déposée sur Judas Cela nous a conduit à comprendre L'anneau qui est le petit du nannès Et l'âne Comment ils allaient attacher la vigne Et la façon dont l'âne est attachée à la vigne Ils allaient attacher la vraisem Cela est attaché au vrai cèpe Le vrai cèpe les a toujours vigne Le vrai cèpe c'est toujours la vigne Si tu vois dans Jean le chapitre 15 le verset 1er Jésus Christ s'est présenté comme le véritable cèpe Il a dit que son père est le vigneron Il en avait montré afin que tout ce que nous pouvons comprendre L'âne dans la Bible les a servir d'abord Il a montré l'âne Il sert de quoi dans la Bible Cela nous a conduit à pour 2 Samuel chapitre 16e Verset 1er et 2ème Verset 1er jusqu'au verset 2ème Là nous voyons Tiba en train de dire à David Les ânes serviront de mentir pour la maison du roi Les ânes serviront de mentir pour la maison du roi Vous voyez qu'il y a aussi juge le chapitre 10e Verset 3 et 4 Le verset 3 au verset 4 Mon grand souci dans ce que j'enseigne Chaque quelqu'un comprend l'enseigne On n'enseigne pas pour enseigner Mais on n'enseigne pour que les gens atteignent la compréhension Parce que Dieu a mis le salut dans la compréhension Et le ministère apporte le salut C'est le ministère qui apporte le salut Lorsque nous parlons ainsi C'est pour que tu comprennes Tout ce qui est lié à La, dans tout le monde Jus chapitre 10e verset 3 à 4 Lorsqu'on avait lu dans Jus chapitre 10e Là, on va présenter à qui Batoio Bazalaki Que dirige des provinces On avait présenté les gens qui dirigeaient Les provinces Nous pouvons dire Les gens qui dirigeaient des villes Qui étaient à la tête des villes Comme des gouverneurs Et c'était des fils Il y a juges C'était des fils du juge Parce que dans le temps On a un roi Bazalaki Dans le service royal était des juges Dans ce temps-là, il n'y avait pas des rois Il y avait que des juges qui faisaient Le service royal Et ses fils Et ses fils Bazalaki ont dirigé Trente villes Et les fils dirigeaient Trente villes Et chaque fils Montait sur Les petits Diranès Et chaque Excusez-moi Chaque fils Chaque fils Montait sur Les petits Diranès Donc cela On avait compris ceci Que l'âne Servait Toujours La menthe Pour la maison Diranès L'âne Servira Servi De Monture Dans la maison Dira Alors Tout On avait dit que le Seigneur a deux langages Il a le langage terrestre et le langage céleste Nous le prenons dans Jean 3 verset 12ème Nous le prenons dans Jean le chapitre 3 verset 12ème Le Seigneur d'Azur Lorsque je vous ai parlé des choses Dernes Qu'on créait On dit toujours lorsque la parole Est en train de créer Il créa pour la vie Au ciel Et il avait créé pour les choses Qui sont dans les cieux Il a aussi créé les choses Qui sont sur la terre C'est ça L'idée C'est ça C'est le langage C'est le ciel C'est le ciel C'est le ciel C'est la parole Et c'est la parole Qui a créé Toutes ces choses Et c'est ça Toutes les écritures Et c'est toutes Les écritures saintes Qui parlent de la somme Et elle avait compris Dans notre parler Nous avons montré Ceci Selon Jean 3 verset 12 Dans les deux parlais Elle avait dit Que dans le langage terrestre Les seigneurs Utilisaient Des hommes Comme des signes Dans le langage terrestre Tu as utilisé Des hommes Comme des signes Si tu ne comprends pas La Bible Si tu ne comprends pas La Bible De la sorte Tu vas mal Précher la Bible Si tu ne saisis pas cela Tu ne pourras jamais Comprendre Bien la Bible Parce que le Seigneur C'est un sage architecte Parce que notre Dieu C'est un sage architecte Un vrai architecte Avant de construire une maison Il a d'abord un plan Entre celles Il est d'abord Il prend ce qu'il avait écrit Dans le plan Il met cela dans la réalité C'est ça Les écritures C'est ça Les écritures Je prends l'exemple Il fallait que Moïse A libérer le peuple Il a fallu que Moïse Puisse libérer le peuple En Egypte Quand le peuple Est un esclavagisme En Egypte Lorsque le peuple Était en esclavagisme En Egypte Et cela n'était Que la répétition D'Adam Adam était rentré Dans l'esclavagisme Du péché Parce que la Bible Les autres Dans la vie Vendus au péché Et parce que la Bible Dit que nous étions Vendus au péché Et Jésus Christ Ça veut qu'on rachète Les pissons Le Christ est venu Nous racheter Donc racheter Vait dire Acheter de nouveau Racheter Vait dire Acheter De nouveau Dieu bénisse Amen Pour tout cela Qui a acheté Premièrement Par le péché Parce que nous étions Achetés par le péché Et Jésus est venu Nous rachèter Jésus Christ Est venu nous rachèter Que Dieu bénisse Amen Donc c'est Que ce qu'on arrive A comprendre Si quelqu'un arrive A comprendre Pourquoi le Seigneur Tengaz Est-ce que Mimissa Israël Na Esclavagisme A sali Toujours Que Moutou Mimissa N'esclavagisme A commissar Dieu Pourquoi Dieu a permis Que l'homme Qui devait libérer Le peuple d'Israël Doit devenir Dieu Avant de libérer Ce peuple C'était tout un plan Cela était tout un plan La délivrance C'est le Dieu Créateur Qui s'est De la terre Il a voulu Délivrer le peuple Cela ne fait qu'à l'ombre Pour annoncer Que le jour De la véritable délivrance C'est lui-même Le Créateur Qui porterait un corps Pour nous délivrer Donc il fallait Toujours Il y a l'ombre Il y a l'ombre Qui devait annoncer Et voilà pourquoi Cela a qui Moïse Dieu C'est pourquoi Il avait fait de Moïse Dieu Pour donner de l'eau Dans le désert Le Seigneur L'Éternel Qui est Dieu Aya qui Sur le rocher L'Éternel Avant de donner de l'eau Lui qui est l'Éternel Il s'est mis Sur le rocher Et Moïse aussi L'Éternel L'Éternel Déjà Dieu Le Seigneur Lui qui frappe Les rochers Et Moïse aussi Qui était Dieu Dieu lui dit De frapper le rocher Donc cela veut dire Dieu a frappé Dieu Cela veut dire Que Dieu Est en train De frapper Dieu C'est ça que Jésus Christ C'est le pouvoir De donner moi-même Ma propre vie C'est pourquoi Jésus avait dit J'ai le pouvoir De donner moi-même Ma propre vie Et le pouvoir De la reprendre Et j'ai le pouvoir De la reprendre C'est pourquoi Ce que vous donnez Le texte sur Saoul C'est pourquoi Lorsque tu vois Les textes sur Saoul Vous allez voir Dans les textes Où la malécite A même tué Saoul Il y a aussi un texte Où Saoul A même tué saoul Il y a aussi un texte Là où Saoul Sait tué lui-même Il a donné la mort Lui-même Il s'est donné la mort Saoul c'est la malécite Il y a les textes Où la malécite A tué Saoul Le véritable Saoul C'est la chair De Jésus-Christ Donc le véritable Saoul C'est la chair De Jésus-Christ Dieu bénisse Jésus d'abord Il s'est donné lui-même Jésus s'est donné lui-même Mais la malécite Aussi l'a tué La malécite Aussi l'a tué Il dit Je descends à Jérusalem Ma principale sacrificateur C'est que j'ai jugé C'est que j'ai livré Entre les mains Des romains Les principaux sacrificateurs Vont me juger A leur manière Ils me livreront Entre les mains Des romains Les romains Vont me battre Des verges Et ils vont me tuer Voilà la malécite Mais il y a mon compagnon Il dit Moi-même j'ai le pouvoir De donner ma propre vie Il dit aussi Moi-même j'ai le pouvoir De donner ma propre vie Il faut avoir ses écrits Il faut l'écrire Les écrits Voir un roi Voir un roi Et qui c'est Qui c'est dans Et voir aussi Le même roi là Et la malécite Le tué Le même roi aussi Et la malécite Le tué Donc tout cela Nous le prenons par rapport Il y a le plan Et la réalité Et tout cela Nous le prenons par rapport Au plan et la réalité Que Dieu bénisse Amen Donc ce que Dans tout cela Nous disons toujours Que Israël N'est que la répétition D'Adam Dans le langage terrestre C'est en lisant Israël C'est en lisant Israël Donc nous avons remarqué Que quand Israël Désobéit à la loi de Dieu Nous voulons Que Israël Désobéit à la loi de Dieu Le Seigneur ferme le ciel Le Seigneur ferme le ciel C'est ce que nous remarquons C'est ce que nous remarquons Donc nous avons Tout cela Nous avons remarqué Dans l'erreur Adam a désobéi Mais la lecture Dans Israël Et nous lisons Ce que Adam a fait Dans le jardin Par rapport A la vie d'Israël Et tout cela Dans mon cœur Dans le jour Enseignement On avait montré Précédemment Précédemment Que Quand Israël A désobéi Et lorsque Israël A désobéi Dans le royaume De Jida Nous voyons le royaume De Jida Le ciel d'Israël Était fermé Ah Le ciel d'Israël Était fermé Là on a plus Ce qui vient de l'écriture Je vous avais donné L'écriture Jérémie 3 Verset 3 Jérémie le chapitre 3 Le verset 3 Ce sont des versets Quelles sont Parfois On n'a pas bien On a mis Mais on a mis Dans mon thème On a mis Ce sont des versets Que tu lis Parfois Cela n'a pas encore Atteint le niveau De ton cœur Tu dois saisir L'enseignement C'est très important Et dans notre temps Jérémie 3 Verset 3 Lorsqu'on avait lu Jérémie le chapitre 3 Le verset 3 Nous disons Nous disons Jésus-Christ Aussi les pluies Ont-elles été Retainies Et la pluie Du printemps A-t-elle Manqué C'est ce qui C'est ce qui s'est produit En ce temps-là Les pluies 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 Ce qui Israël A obéir Les seigneurs Les pluies Il y a Première La pluie Et arrière Les saisons Quand Israël Obéisse à Dieu Dieu De donner La pluie De l'arrière Saison Dans le verset 14 Il y a Deutéronome 11 Je lis Au nom de Jésus-Christ Je donnerai A votre pays La pluie En son temps La pluie De la première Et de l'arrière Saison Et dirai Ton blé Ton mou Et ton huile Je mettrai Dans le verset 15 Dans le verset 14 Je mettrai Aussi Dans tes champs Et l'herbe Pour ton bétail Et tu mangeras Et tu rassaseras C'est la parole Du Seigneur Mais ceux Qui ont désobéir A la parole Dans le verset 16 Et le verset 17 Si tu désobéis A la parole Du Seigneur L'écriture Déclare ceci Deutéronome 11 Verset 16 Et 17 Gardez-vous De laisser séduire Votre coeur De vous détourner De servir D'autres dieux Et de vous Prosterner devant eux La colère De l'éternel S'enflammérait Alors contre vous Il fermerait Les cieux Et il n'y aurait Point de bruit La terre Ne donnera Plus ces produits Et vous Périrez Promptement Dans le bon pays Que l'éternel Donc C'était la parole Du Seigneur C'était la parole Du Seigneur Donc quand Israël Désobéi Le Seigneur Doit fermer Les cieux Quand Israël Désobéissait Le Seigneur Devait fermer Le ciel Cette parole Les a poétal Ils savent Que quand Adam Avait désobéi Les cieux Étaient fermés Cette parole Est une preuve Pour nous montrer Que lorsque Adam Avait désobéi Le ciel était fermé Parce que Le chapitre Premier Verset premier Parce que Le chapitre premier Verset premier Et le dit Autrefois De plusieurs reprises Et de plusieurs manières Dieu A parlé à nos pères Par les prophètes Donc c'est que Le Seigneur Asana qui Courrait prendre Mais en changeant De manière C'est que Dieu avait repris En changeant De forme Que Dieu bénisse Donc c'est que Tu veux comprendre Que ceux qui Où désobéir Ce qu'on avait compris Quand tu désobéis Israël désobéi Quand il serait désobé Les cieux Se ferment Le ciel se ferment Mais pour les cieux Il faut un homme Obéissant Pour que les cieux S'ouvrent Il faut qu'il y ait Un homme Obéissant Il y a mon Moni Tammu Les cieux Et quand Il y a Jérémie Lorsque les cieux Était fermé Autant de Jérémie Jérémie Le chapitre Cinquième Verset premier Le verset premier J'ai l'honneur De Jésus Christ Parcourez Les rires De Jérusalem Regardez Informez-vous Cherchez Dans les places S'il s'y trouve Un nom S'il y en a Un Qui pratique La justice Qui s'attache A la vérité Et je pardonne A Jérusalem Donc on cherchait Qu'un seul homme Un homme juste Ce qui fait en sorte Que les cieux S'ouvrent C'était des choses Qu'on a montré En celui Mais maintenant On avait montré Dans notre démarche Avec les écritures Le temps où Jérémie Prophétisait A Jérusalem Le temps où Jérémie Prophétisait A Jérusalem Ézéchiel était En captivité Avec le peuple C'était les choses Ce sont les choses Qu'on a montré En celui On avait dit Que le Seigneur Il avait donné sa parole Il a pris sa parole Comme une rouleau Il a donné cela A Jérusalem Lorsqu'il avait Manger cela Il dit Prophétise On avait pris le verset 24 L'Ézéchiel 3 Le Seigneur Il dit Entre dans ta maison Et ferme la porte Le Seigneur Il dit à Ézéchiel D'entrer dans la maison Et de fermer la porte On avait dit Que c'est Ézéchiel Qui avait la parole En lui Mais Dieu lui dit D'entrer dans la maison Et de fermer la porte Dieu bénisse Après le Seigneur A lui A commissé Dieu a fait Ézéchiel Émuyé Tout ce qui s'est produit On se tend à expliquer Seulement les cieux De Jérusalem Parce que le Seigneur Utilise des hommes Comme des cibles Dieu bénisse C'est pourquoi On avait montré Par la grâce de Dieu Que le Seigneur Le Seigneur avait dit À Ézéchiel Lorsqu'il était dans la maison Il dit Prend une brique Et prie Et prie Jérusalem En état de siège Là Il dit Il dit Je me dis Le Seigneur Il montrait Ce qui se produisait En Israël En sept ans Donc Israël Israël était Comme une brique Israël était Comme une brique Là on a expliqué Quand il y a La fausse parole Quand il y a La fausse parole Tu deviendras Semblable A cette fausse parole Si tu as une bonne parole Tu deviendras Une portion De cette bonne parole C'est pourquoi Jérusalem déclare Que les cieux Et la terre Passeront Mais la parole De Dieu Ne passera jamais Mais la parole Ne passeront jamais Alors Il y a une personne Comme une portion De la parole Si toi aussi Tu devais La portion De la parole Tu ne passeras jamais Dieu bénisse C'est pourquoi Lorsqu'on avait lu Dans l'Empire chapitre 2 Nous lisons En odysseyant Jésus Christ Amen Dans l'Empire chapitre 2 A partir avec ses premiers Je l'ai en odysseyant Jésus Christ Amen Rejetant donc Toutes malaises Et toutes risques La dissimulation L'envie Et toutes médisances Désirées Comme des enfants Nouveaux-nés Les laits spirituels Et pires Enfin Que par lui Vous croissiez Pour les salis Si vous avez goûté Que le Seigneur est bon Approchez-vous de lui Pires vivantes Rejetées par les hommes Mais choisies Et précieuses Devant Dieu Et si vous-même Comme des pires vivantes Tu vois Lui est pires vivantes Lui c'est la pire vivante Et nous aussi Comme des pires vivantes Nous aussi Nous sommes des pires vivantes Pourquoi nous sommes Comme des pires vivantes ? Pourquoi nous sommes Comme des pires vivantes ? Parce que nous on croire Parce que nous croyons A la véritable pire Qui est Christ Donc comme il y a Sa pire vivante C'est fait qu'il y ait La pire vivante Lorsque tu crois En lui Tu deviens aussi Pire vivante C'est pourquoi je veux dire L'écriture de 2 Corinthiens 3 ? Le verset 18 Le verset 18 De gloire en gloire Comme par le Seigneur Donc nous regardons une image Nous regardons une image Mais nous sommes transformés A la même image Nous sommes transformés A la même image Cette image là C'est Christ Cette image C'est Christ lui-même Tant que nous avons La Christ Nous avons aussi Christ Lorsque nous voyons Christ Nous devenons aussi Christ C'est ce que Pierre prêche C'est ce que Paul dit Amen C'est ce que Pierre aussi Nous avons aussi La pire vivante La pire vivante La pire vivante Qui est Christ Nous aussi Nous devenons la pire vivante Si on rejette Cette pire vivante Si nous rejettons Cette pire vivante Directement Donc on est comme La constructeur Il y a Genèse 11 Il y a tout Le babel Si nous rejettons Cette pire Nous devenons semblable Aux constructeurs De Genèse 11 A tout le babel A tout le babel Parce que Au lieu de prendre La pire pour construire Ils ont pris La brique Au lieu de prendre La pire pour construire La tour Ils ont pris La brique Cela veut dire Par le babel Il faut voir Comme semblable A la brique Cela veut dire Que eux aussi Doient être semblables A la brique Et Dieu bénisse Amen La brique C'est l'oeuvre humaine Donc la brique C'est l'oeuvre humaine Façonnée par des hommes La brique aussi Est à la formation Des hommes Pour devenir prédicateurs La brique aussi Est semblable A certaines personnes Qui font des formations Pour devenir ministre de Dieu Il rentre dans la théologie On dit ici C'est l'école de leadership Afin d'apprendre le leadership On apprend Comment être leader Ici On apprend Comment être leader Comment conduire Ici on ne reçoit Que des leaders Ce sont des hommes Distracteurs Ils sont dans la distraction Vous les voyez avec des sacs Alors il faut On doit les appeler Par des révérends 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 Si tu l'appelles frère C'est un grand péché C'est une insulte Mais nous nous aimons Étraper les frères Mais nous nous aimons Étraper les frères Voilà mon frère C'est un grand péché Pour être frère C'est un grand péché Or il faut se sentir fier Que le Seigneur t'appelle frère Il faut te sentir à l'aise Lorsque le Seigneur t'appelle frère Nous ne méritons pas D'être appelés Les mêmes frères de Jésus Et que tu dis quoi Et je ne comprends pas L'étude de cette prophétie Donc cela veut dire Nous sommes tellement mauvais Cela veut dire Que nous sommes tellement mauvais Donc A le premier matin Esclaves C'est normal Serviteurs C'est normal Serviteurs C'est normal Mais toi même Mon frère Mais pour t'appeler frère C'est une honte C'était une honte D'appeler quelqu'un frère Mais il acceptait Mais il acceptait De nous appeler Les frères Donc il a mis honte Donc c'est lui Qui a porté la honte Il n'est pas Frère Il a porté la honte Après de nous appeler Frère Ce n'est pas C'est comme un homme Qui croit Que pasteur Mon pasteur C'est comme si Certaines personnes Croient que le mot Pasteur est au-dessus Du nom Frère Donc C'est ça Il dit ce qu'on fait Pasteur C'est plus que le frère C'est ce qu'il croit Comme ça C'est ce qu'il croit Ça c'est dans Dans des Dans des Dans des Côtes des hommes C'est dans des Côtes des hommes Nous sommes des héritiers Nous sommes des héritiers Nous sommes des héritiers C'est ça la promesse C'est ça la promesse C'est très important C'est très important Quand tu comprends cela Tu vas toujours présenter L'enseignement Conforme La façon dont le Seigneur Le donne Et Dieu bénisse Alors C'est pourquoi On avait montré Dans notre parler Que Israël A ce temps-là Le God a rejeté La parole Israël en ce temps Le fait qu'il avait Rejeté la parole Il était devenu Semblable à une brique Donc Fragile Comme l'œuvre De l'homme Et que l'ennemi Il avait facilement Le broye Et l'ennemi Pouvait facilement Le broye Et maintenant Ézéchiel A ça dit Comme Dieu Dans les ciels Il avait fermé Sa bouche Ézéchiel Était l'image De Dieu Dans les cieux Et il avait fermé Sa bouche Et il a beau Remarquer Que depuis Que le Seigneur A t'enquit La bouche D'Ézéchiel Je vois que Depuis Que le Seigneur A t'enquit La bouche D'Ézéchiel Je vous avais Donné une écriture Le temps Où le Seigneur A t'enquit La gloire Je vais le dire Le temps Où Dieu Avait montré À Ézéchiel Sa gloire Dans Ézéchiel Chapitre 1er Parce que Il y a C'est J'aime souvent Répéter Reprendre Les versets Deuxièmes Les cinquièmes Jour du mois Nous lisons Nom de Jésus Christ C'était La cinquième Année De la captivité Des rois Jojaki Donc La cinquième Année De captivité Du roi Jésus Il y a Des paroles Ézéchiel Révéler En Ézéchiel C'est en ce temps Là où La parole A été révélée En Ézéchiel 3 Le Seigneur A C'est La cinquième Année Alors On avait donné Ézéchiel Le chapitre 33 Lorsque la bouche D'Ézéchiel Souvre Verset 21 La douzième Année Le cinquième Jour du Dixième Monde De notre Captivité Un homme Qui s'était Échappé De Jérusalem Vint à moi Il dit La ville A été prise On avait Verset 21 Il y a Ézéchiel 33 La main De l'éternel Avait été Sur moi Les soirs Avant l'arrivée Déficitive Et l'éternel M'avait Ouvert La bouche Lorsqu'il Vint auprès De moi Les matins Ma bouche Était Ouverte Et je n'étais Plus Mioui Donc La bouche D'Ézéchiel S'ouvrit A la douzième Année Ézéchiel Fermé A la cinquième Année Donc La bouche D'Ézéchiel D'Ézéchiel Fermé Pendant Sept ans Mais Ézéchiel Donnait la parole Mais Ézéchiel Donnait la parole Il y a sept ans Il donnait la parole Il y a sept ans Donc C'est là Vélie Comme La bouche Était Fermée Toute Parole S'en Pé S'en Considérée Comme Si Le fait Que sa bouche Était Fermée Pendant Sept ans C'est-à-dire Que toute Parole Libérée C'était Si Ce temps Là C'est Le temps Depuis La chute D'Adam Ce temps C'est Le temps Depuis La chute D'Adam Donc La bouche Était Fermée Lorsqu'il Appelait Abraham Il marchait Avec Isaac Avec Jacob Il était Mui C'est Ce qui T'explique Ici Que Les C'est Fermé Et On avait Montré Encore Ceci Les Rois Qui Était Sur La Terre S'est Servé De L'âne Et Ce Roi L'a S'en Gui Comme Signe Le Véritable Roi C'est L'Éternel L'Humain Le Roi Qui Était Sur Terre S'est Servé Des Ânes Il Fallait Tout Le Roi Éternel Quelle Était Son Âne Le Roi Du Ciel Quelle Était Son Âne Et Tout A Qui Claire Moi Dans Exode 19 Le Verset 9 Et Nuez A Rassemblement De Nuage Nuez C'est Le Rassemblement Le Nuage J'avais donné Exode 19 Le Verset 9 J'ai L'honneur De Jésus Christ Amen Amen L'éternet Tient Moïse Voici Je viendrai Vers Toi Dans Zine Et En Fait Que le Peuple Entende Quand Je Te Parlerai Et Qu'il Aie Toujours Confiance En Toi Moïse Rapporta Le Peuple Du Peuple Rapporta Les Paroles Du Peuple A L'inter Que Dieu Vienne Donc C'est Que L'âme Y a L'îkolo Et C'est Que L'âme D'en Homme N'est Que La Nuit Or La Réalité Nuit Dans La Nuit Il Y a La L'eau Il La Pluie Dieu Ménice C'est Cela Nous A Comprendre Et Quand Adam A Péché Et Quand Adam A Péché Comme Cela Est Répeté Dans La Vie D'Israël Et Dans La Vient Israël Quand A Tombé Dans Les Péché Le Ciel Fermé Nous Voyons Dans La Vie D'Israël Lorsqu'Israël Désolée C'est La Loi De Dieu Le Ciel 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 Et cui Ciel 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 D Ciel Cette pluie vient avec la bénédiction pour la terre Dans toute l'année C'est ce qu'on avait lu dans l'éternité du chapitre 11 Dieu bénisse Donc il y a une pluie qui apporte le mou, l'huile Ils ont fait ça Donc ils ont fait ça, le mou, ils ont fait ça Il y a une pluie qui apporte le mou, l'huile L'abondance dans le champ Et nous comprenons en réalité C'est l'âne qui apporte l'abondance Donc l'âne là c'est l'annui Et cette abondance là s'appelle lui-même l'éternel Parce qu'il dit que je viendrai dans l'annui Parce qu'il dit que je viendrai dans l'annui Donc vous l'avez en accueil Ça s'appelle l'éternel La pluie qui est cachée dans l'annui Ça s'appelle l'éternel Il y a une bénédiction C'est lui la véritable bénédiction Que Dieu bénisse Maintenant quand Jacob bénissait ses fils Et lorsque Jacob bénissait ses fils Jacob dans sa prophétie Jacob dans sa prophétie Comprenez que depuis la chute d'Adam Le ciel est fermé Jacob comprenait que depuis la chute d'Adam Le ciel était fermé Mais alors c'est à toi Judas Elle dit à toi Judas Par toi Judas Que ces deux ans n'est qu'il y a Que ces deux ans viendront s'il y a Dieu bénisse Il n'y a pas de deux ans Mais il n'y a pas d'enseignement C'est les grâces de David A son âne dans le temps Dans la maison de Judas Il y a tellement beaucoup de choses à décortiquer Mais je voulais juste pouvoir parler des deux ans Voilà pourquoi Le Seigneur devait sortir toujours de Judas C'est pourquoi le Seigneur devait toujours sortir de la tribu Jésus ne pouvait pas sortir d'une autre tribu Il devait seulement sortir de Judas Parce qu'il y avait une prophétie de la royauté dans Judas Que Dieu bénisse Il faut savoir Que la reconstruction de la maison Il doit savoir Il doit savoir Que la reconstruction de la maison La prophétie Dans la prophétie Dans Zacharie Qui était grand montant Devant Zorobabel Amen Ti sera à Plani Amen Or Zorobabel était de Judas Zorobabel était sorti de Judas Mais tant où La reconstruction de la maison Lorsque la réconstruction de la maison La maison a été construite par Mokoya Lévi Naïe La maison a été reconstruite par Celui de la tribu de Judas Jésus Et celui de Lévi Oui Il y avait deux mecs qui ont construit La maison Donc c'est pour parler Des rois sacrificateurs Et pour parler Du roi sacrificateur Mais sacrificateur Nyon Ce côté Il y a Zorobabel Mais toute la sacrificature Était dans Zorobabel Dieu bénisse Amen Donc on a proclamé Tout simplement La prophétie Par Zacharie Que c'est Zorobabel Qui doit bâtir la maison Et on avait donné Par la prophétie Que c'est Zorobabel Qui doit bâtir la maison Et Zorobabel A Zayajita Donc Zorobabel Est sorti de Judas Mais Pour construire la maison Les critères Ils ont déclaré Les critères Déclarent ceci Alors verset deuxième Il y a Ezra 5 J'ai l'honneur de Jésus Amen Alors Zorobabel Fils de Chayatiel Je suis Fils de Jousadak S'élevèrent Et commençèrent A bâtir La maison De Dieu A Jéhoshara Que Dieu bénisse Amen Donc il y avait Josué Il y avait Josué Il y avait aussi Zorobabel Il y avait aussi Zorobabel Il y avait Bambonde Il y avait Les prophètes De Dieu Qui les assistaient Amen Toutes ces personnes étaient renfermées Dans Zorobabel Parce que Zacharie 4 Dit que c'est Zorobabel Qui devait construire Amen Parce que Zorobabel Est-ce qu'il y a Jigda Parce que Zorobabel Était de Jigda Donc il fallait Que le roi Construire Il a fallu Que le roi Construise C'est ce qu'il dit La prophétie C'est ce qu'il dit Mais dans la construction Il y a Jigda 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 Mais lors de la construction On a vu La tribune Jigda Et la tribune C'était pour accomplir Le nom De Meshisedek Roi Sacrificateur Mais Maman Il y a Il y a Roi Mais Tous les deux Ne forment qu'un roi Le roi Là on voit toujours Que Zorobabel Qui bâtit Mais Quand il y a Josué Sauvé Sacrificateur Et Zorobabel Mais En lui Il y avait aussi Josué Le Sauvé Le Sauvé Le Sauvé Que Dieu bénisse C'est pour prophétiser La Sacrificature A Meshisedek C'était pour prophétiser Sur la Sacrificature De Meshisedek C'est pour montrer Que notre sacerdoce Aujourd'hui Est royale Ce sacerdoce Est donc Jita Que Dieu bénisse Il y a Un peu Qu'il y a D'autres Les messais Israël C'est sûr C'est sûr Oui C'est la même Sacrificature Qui vient Restaurer Encore Israël Parce que Cette professure S'il concerne Israël Dans sa restauration Que Dieu bénisse Amen Donc c'est que Dans tout cela Nous avançons Petit à petit Pour montrer ceci Il a fallu Qu'un roi Sainte De Judas Et ce roi Le roi Obéissant Il devait être Un roi Obéissant Parce qu'il y a L'air Il y a Ézéchiel Parce qu'au temps D'Ézéchiel L'homme Obéissant C'était Le temple Qui était À Jérusalem L'homme Obéissant Quand on cherchait En réalité C'était le temple Qui était À Jérusalem Donc quand Le temple A brûlé Lorsque le temple Était brûlé La vie La Muraille En ville Et les murats De la vie Ont été renversés Il y avait Un fugitif Et il y a eu Un fugitif Qui était Quand le Seigneur Avait dit Je remets De mon esprit Entre tes mains Parce que Quand on brûle Le temple Il y a un fugitif Qui part Jusque là O Ézéchiel Était O Ézéchiel Était Comme Dans le ciel O Ézéchiel Était Comme Dans le ciel Il y a un fugitif O L'azom Bivant L'azom Brûlé Le temple L'azom 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 Il y a un fugitif Qui sort L'azom L'azom Il sort Du temple Pour aller L'azom Ce fugitif Il veut dire Je remets De mon esprit Entre tes mains Ce fugitif Il veut dire Je remets Mon esprit Au père C'est pourquoi La bouche D'Ézéchiel Fuit ouverte C'est pourquoi La bouche D'Ézéchiel Fuit ouverte C'est pourquoi Nous avons vu La bouche D'Ézéchiel S'ouvrir Dans les actes Deux Donc le Saint Esprit Le Saint Esprit Amen Et avant Nous avons remarqué Ce jour-là C'est pourquoi Nous remarquons Ce jour-là Quand Pierre Prêchait la parole Quand prêche Prêchait l'Évangile Il dit dans Acte chapitre 2 Le jour La bouche Était déjà Ouverte Et le jour La bouche Il faut M'a dit déjà Amen Il dit dans Verset 22 29 29 29 Il y a acte 2 Oh mon frère Qu'il me soit permis De vous dire Librement Au sujet Du patriar David Qu'il est mort Qu'il a été Ensevé Et que son sépulcre Existe encore Aujourd'hui Parmi nous Comme il était Prophète Et qu'il savait Que Dieu Lui avait promis Avec serment De faire asseoir Un de ses descendants Sur son trône Parce que David Chantait Je ne mourrai pas Je vivrai David avait l'habitude De chanter Je ne mourrai pas Je vivrai Je raconterai Les merveilles De l'éternel Il dit Je raconterai Les merveilles De l'éternel Donc c'est que Dans le quartier Il y a certains Enfants Parfois Ce qu'ils voyaient David Vous êtes heureux Pourquoi Nous avons entendu Votre père Chantait Que lui Il ne mourra jamais Nous avons entendu Parler Votre père A dit Que lui Il ne mourra pas Cela veut dire Que nous ne mourrons Jamais Orphéli C'est ce qui Nous appreuse Cela veut dire Que vous aussi Vous ne serez pas Orphéli Amen Vous savez Que les fils De David Savait que Non Jamais Il ne mourra Parce que Père La maman Vous allez Toujours Avec Eux Ils avaient La conscience Que leur père Ne mourra Jamais Ils ne deviendront Jamais Les orphelins Que Dieu bénisse Ce que Pierre dit Vous mes frères Le tombeau de David Est parmi nous Comme il était prophète Dans sa réalité Il prophétisait Sur la résurrection De Christ En réalité Il était en train De prophétiser Sur la résurrection De Jésus Que Dieu bénisse Amen Alors Il prophétisait Sur la résurrection De Christ Il prophétisait Sur la résurrection Et cette résurrection C'est ce que Ce sont des grâces De David Cette résurrection C'est ce que L'apôtre Paul Nous présente Comme les grâces De David Dans nos pierres A ce qu'on tine A ce qu'on tine Alors A ce qu'il avait C'est 30 Comme il était prophète Et qu'il savait Que Dieu lui avait Promis Avec serment De faire asseoir Un de ses descendants Sur son trôme C'est la résurrection De Christ Qu'il avait prévu Et annoncé En disant Qu'il ne serait Pas abandonné Dans les séjours Des morts Et que sa chair Ne verrait Pas la corruption La corruption Vait dire la mort La corruption Vait dire la mort Donc la chair De David Ne pouvait pas mourir La chair De David Ne pouvait pas mourir Et Dieu Vraîche C'est pourquoi Tout le monde Cette génération Demande un signe Il n'a pas Il n'a pas Il n'a pas Il signe à Jonas Un miracle Je leur donnais Le signe de Jonas Alors il faut se demander Est-ce que Quand Jonas Est allé Dans l'eau A Koufaga Il faut se poser la question Est-ce que Lorsque Jonas S'est retrouvé dans l'eau Est-ce qu'il était mort Et ceux qui étaient Dans la barque Pouvez dire Que Jonas Est mort Amen Maintenant Je ne trouve pas Dans la barque Non Jonas Mais c'est un problème Qui pouvait croire Qui pouvait croire Que je n'ai pas Parce que la barque Est-ce qu'il était Israël Parce que la barque Là signifie Israël Par rapport Au proverbe 31 Par rapport Au proverbe 31 Lorsque tu vois Jeunesse Rentrer Dans la barque L'éternel A choisi Un peuple C'est la façon Dont Dieu A choisi Un peuple Israël Lorsqu'il rentre Dans la barque Et il finit En rentrant Dans l'eau Il laisse Le service Au sacerdote Lorsqu'il y avait Des vagues Alors il y a Des arons Qui fait le service Il y a des ceux Là qui faisaient De sa vie Ils jetaient Leur garçon Il faisait leur service Tout ce qu'ils faisaient Tu n'as voulu Ni sa vie Tu n'as voulu Ni sa carrière Ma maman va comprendre Qu'il y a quelqu'un Qui est là Il y a quelqu'un Qui est là Allez les réveiller Tu ne sais pas Que nous sommes En train de périr Jésus l'a répété Aussi dans la barque Jésus l'a répété Dans la barque Ils étaient ensemble Allali Il y a quelqu'un Et vous expliquez Toute la Bible Le Seigneur était En train d'expliquer Toute la Bible Lorsqu'il y avait eu Sommée C'était tout le temps Des prophètes Dans cette barque Il y avait des gens Qui pêchaient Qui mettissaient l'eau Pierre, Jacques, Jacques Les Pierre, Jacques, c'était des gens qui étaient habitués à l'eau Mais ils ne pouvaient pas calmer les autres Les gens qui connaissaient Les gens qui avaient la capacité de maîtriser l'eau Il était calme C'est tout le temps de Moïse C'est tout le temps de Moïse Il a dit qu'il fallait le réveiller Il a expliqué toute la Bible dans ce mouvement Il a dit qu'il était là, il était là-bas Lorsqu'il était dehors, il marchait sur lui Il expliquait toute la Bible Lorsqu'il était dehors, il expliquait la façon dont la mort rainait sur la terre C'est pourquoi il était venu à la quatrième veille Trois veilles, il est qui ? Trois veilles Quatrième veille, c'est maintenant veille du matin Or, la quatrième veille, c'est la veille du matin Il a marché Il a marché sur les eaux Pour rejoindre la terre Pour réjoindre la terre qui est là-bas Pour donner la solution Cela s'est produit après la troisième veille Pendant les trois veilles, il n'était pas là-bas Pendant les trois veilles, il n'était pas là-bas Pendant les trois veilles, il n'était pas là-bas C'est là où il apparaît Il explique toute la Bible Il explique toute la Bible Lorsqu'il était dans la barque Lorsqu'il était là-bas Maladie Mais il dormait Pour dire que Tanyoso va Esaïe, va Jérémie Il était là Tout le temps d'Esaïe, de Jérémie, il était là Mais il dormait Mais il dormait Parce qu'il avait rejeté Adam lorsque la nuit était rentrée Parce qu'il était venu le juger le soir Lorsqu'il a fini le juger Il a chassé Adam Pour dire que l'homme était allé dans la mort Ça veut dire que L'événement a commencé après que l'homme a été chassé Que Dieu bénisse Mais il vient à quatre veilles Il vient pour chasser les ténèbres qui rénais sur la terre Que Dieu bénisse Mais il s'agit de la barque La barque là où Jésus était C'était tout un peuple Regarde ce qu'il prêche dans ça Matthieu 13 Verset 1 Verset 1 Ce même jour Jésus sortit de la maison Et s'assit au bord de la mer Il sortit de la maison S'assit au bord de la mer Une grande foule s'est toute ensemblée auprès de lui Or un jour Abraham regarde le sable Où est sa mère Telle sera ta postérité Il avait dit Abraham Lorsqu'il sort de la maison Là il montre nous quoi Ça coûte l'éternité Ça il montre la façon dont il quittait l'éternité Mais il vient d'abord au sable de la mer Lorsqu'il s'est présenté Il cherchait une barque pour moi Mais dans cette barque devait venir des prophètes Parce que dans cette barque il commençait à donner des parabones Parce qu'il était présent dans cette barque Mais il donnait des parabones Il était toute une amie pleine Matthieu 13 Quand voici c'est ma parabone Il retourna à la maison C'est écrit comme ça Lorsqu'il avait fini de donner les parabones à la barque Il retourna à la maison Frèrement je vais expliquer qu'il avait quitté l'éternité On nous montre qu'il avait quitté l'éternité Il a choisi le sable de la mer Il a choisi d'abord les sables de la mer Après il a choisi le barque Après il a choisi encore une barque Il rentre dans la barque Après il a commencé à parler aux parabones Cette barque il a choisi là Ce sont des abelles Bah Esaïe Bah Jérémy Bah Daniel C'est la barque qu'il a choisi Mais n'est pas plus que les parabones C'est la barque qu'il avait choisi Pour donner des parabones Mais déjà il a choisi ça Il est déjà sable de la mer Mais il a choisi le sable de la mer Parce que le mouvement Christ Il a annoncé des choses cachées Le mouvement de Jésus Christ C'est l'annoncer seulement des choses qui sont produites Dans les sables de la mer C'est le même jour Jésus sorti de la maison Et s'assi au bord de la mer Une grande foule s'est ensemblée Auprès de lui Quand tu crois que c'est d'ici La maison là c'est l'éternité Quand il sort de la maison Il voit la sable de la mer C'est tout un peuple terrestre Il choisit maintenant la barre Il commence à A parler des parabones Maintenant quand il y a ça Les vêtements seront matures Il est matures Il y a Jésus en s'entend de temps Quand tu vois que Jésus était dans ce temps Et c'est pourquoi tu trouveras Donc Jésus était à Gethsemane Il avait refusé de boire la coupe Lorsqu'il avait refusé de boire la coupe Cela montre tout un temps Donc quand il y a Moïse Le Seigneur avait refusé de se sacrificer Il avait refusé de son corps Il avait redé le pain Où le vent On a la table une Lorsqu'il commence à mettre des bue choses C'est ça? Revisée à Grise C'est ça l'idée de Grise Vous prendrez un taureau Vous allez prendre une altive Une altive C'est ça? Refus dans les jours C'est ça le refus Il a refusé pendant trois fois Il a refusé pour l'autre fois. Les critiques déclarent qu'ils répétaient la même chose. Ils répétaient la même chose. Et quand ils retournaient plein soyo, ma pierre, ma pierre, dormait. Et lorsqu'ils retournaient là où les pierres étaient, il a constaté qu'ils dormaient. Les pierres qui dormaient là, c'est seulement des abacouques, ils ne pouvaient pas veiller. Quand il est reçu, il ne fallait pas veiller. Il ne pouvait pas veiller. Mais maintenant, il y a la troisième fois. C'est pour l'esprit qui est venu pour l'attendre. Elle a dit, c'est assez. Jusqu'à là, vous êtes graté. Jusqu'à là, vous êtes graté. Lévez-vous. Car le temps est connu au fils de l'homme face à la livrée. Après, il dit, c'est pas bon. Dormez. Il dit, dormez. Jésus. Jésus. Moi, je vis de l' noticeable. Au même moment que nous ne pouvons pratiquer. Amen. Dieu-là, vous allez voir, Jésus. Jésus, moi. moi. Allo mi. Dans Marc chapitre 14e. Marc au chapitre 14e. Allo mi boy. D'abord en vingt ans à Marc 14. Je vais d'abord Marc chapitre 14. Dans Juga va d'abord Luc 22. Je prends Luc d'abord 22. Verset 41. Après nous on en marque. Au mon édicte 22. Dans verset 41. L'écriture est le mi boy. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux il pria. Donc place ma pierre dans Jean-Jacques Bazalaki. Là où Pierre Jean-Jacques était. Jésus place à Kéhi. Jésus là où il était d'Italie. Bah ben y'a où est la distance d'un jet de pierre. On dit c'est la distance d'un jet de pierre. Donc baloni place Jésus à Kéhi. On a un jet c'est manéka quand il s'en est dit. C'est comme une corde. C'est ça quand on jette une pierre. Et ça va être une forme. C'est ça qu'on te dit. Donc Jésus a un parcours il y a le soleil. Jésus c'est comme le parcours du soleil. La trajectoire il y a le soleil. Amen. C'est ça qu'on te dit. C'est ça qu'on te dit. Maintenant il y a un petit peu qui est le bateau qui est le soleil. On te dit les gens qui ont l'air à lever le soleil. Donc ça nous dit c'est le serviteur du matin. Ah ça veut dire que les gens qui ont l'air ce sont des serviteurs du matin. Maintenant place où il y a ça. Là où il est. C'est ça le soi. C'est ça qu'on te dit. Amen. Mais là il y a un petit peu qui va s'inviter le matin. Mais donc quel sont les serviteurs du matin ? Il y a un moment il y a un petit peu qui va s'inviter le matin. Il y a un petit peu qui va s'inviter le matin. Il y a un petit peu jamais qu'on veille. Les gens c'était des serviteurs du matin. Ils ne pouvaient pas veiller. Ils ne pouvaient pas veiller. Prier. Prier. Même s'ils pouvaient les fortifier ils ne pouvaient pas prier. Parce que tout ce temps la personne ne pouvait se tenir à la brèche. Parce que tout ce temps la personne ne pouvait se tenir devant la brèche. Pour appeler sa solution. Pour donner la solution. Maintenant il y a une marque. Marque. Il y a une marque maintenant chapitre 14. A l'oeuvre maintenant. Chapitre 14e. Aux yeux à partir verset 20 verset 40. Il revint et les trouva encore à dormir. Car leurs yeux étaient apaisantis. Ils ne cirent que lui répondre. Il rêvait pour la troisième fois. et leur dit dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici le fils de l'homme est livré en main des péchés. Lévez-vous. Allons. Voici celui qui me livre et s'approche. Maintenant qu'on s'allait la verbe parce qu'on le dit dormez. Après on le dit et vive. Maintenant qu'on s'allait la verbe parce qu'on le dit dans la prophétie. Parce que la chose qu'il demandait l'homme ne pouvait pas le faire. Au même moment lève-toi dans le même moment tu ne peux pas le faire. C'est que les amis qui ont le temps ne sont pas dormés maintenant. Donc les amis qui ont le fait le service n'a mis dans la tinda qui vient ici. C'est ça dormez maintenant. Vous voulez simplement dire que votre temps de service a pris fin. Lève-vous. Il n'y a pas que le service n'a pas à ça et vous allez toujours le professeur et le soutenir ce que je ferai c'est que la loi les puissants et les prophètes il a été dit à ton sujet il a été dit à ton sujet Lève-vous Yamanetomunaki Eli na Moïse na Transfiguration qui parnaient qui sont de l'Écrit mais dormez et dormez et nous avons le professeur à ton sujet à ton sujet c'est la fin de votre service Dieu bénisse Alors mon temps à mon temps à mon comme j'ai dit comme j'ai été venu levé refusé la coupe pour le trois fois ce qu'il fait ce qu'il fait c'est produit ce qu'il sort dans les Genèves dans les Rois dans les Rois dans les Rois c'est ça les trois fois que le Sénat veut refuser le temps qu'il est donné il ne pouvait pas refuser tu m'as formé un corps oh Dieu je viens dans les rouleaux les questions de moi je viens faire quoi ta volonté c'est le temps c'est le temps tu l'es donné mais tu n'as pas un bon c'est tout un temps tu n'as pas qu'un solo tu n'as pas 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 c'est ce qu'il faut comprendre maintenant on ne peut pas prêcher la lumière si le Sénat ne peut pas la lumière tu vas mal prêcher l'évangile maintenant tu vas dire que glorifions le Sénat parce que le Sénat entre temps le Sénat c'est la faction c'est la faction c'est comme ça que le pasteur va en contacter c'est pourquoi beaucoup les pasteurs n'hériteront pas le royaume parce qu'ils sont tentés de mentir les choses ils n'ont pas la capacité de placer la chose en s'entend quand la chose est placée dans le temps c'est la vie lorsque la chose est placée dans le temps c'est la vie que Dieu bénisse que Dieu bénisse donc c'est que on attend qu'elle est reclôturée aussi par la grâce de Dieu on a beaucoup à dire Dieu bénisse on a beaucoup les gens c'est la vie on a beaucoup Dieu bénisse tout ce que David disait en réalité David était un prophète il parlait de la résurrection de Christ il parlait de la résurrection de Christ qu'est-ce que nous avons ici les grâces et dans la vie il y a toujours un discours Paul a choper dans l'acte 13 j'ai l'honneur de Jésus Christ à partir verset 29 verset 34 et après qu'il a accompli tout ce qui est écrit de lui il est descendu de la croix et le déposé dans un sépict dans un acte 13 maintenant il y a un verset 30 et il y a un verset 34 mais Dieu l'a ressuscité des morts il y a un peu Pierre il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant c'est un mois auprès du peuple et nous nous vous annonçons cette bonne nouvelle qui est la promesse faite à nos pères Dieu l'a accompli pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus selon qu'il est écrit dans l'épisode deuxième tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui donc la résurrection de Christ c'était aussi sa naissance la résurrection de Jésus c'était sa naissance donc Jésus a deux naissances Jésus-Christ a deux naissances comme toi et moi nous avons deux naissances c'est la naissance c'est la naissance c'est la naissance mais quand nous recevons l'évangile nous plairons nos péchés pour se répandir lorsqu'on se répand la doctrine et même il y a un titre qui nous a baptême la doctrine nous conduit jusqu'au baptême nous naissons aussi nous naissons encore de nouveau Dieu bénisse parce que il y a un autre naissance la dose on en a tiré un homme nouveau la nature de la vérité et Christ en être Christ était d'abord par Marie et aussi c'est aussi la naissance et lorsqu'il était ressuscité c'était aussi la naissance certains personnes disent que Marie n'avait pas enfanté Jésus et si tu me gaspilles là-bas tu pourras j'avais expliqué notre mari parce que notre mari c'est nous parce que notre mari c'est nous aujourd'hui l'église parce que tant qu'il y a Jésus Christ dans ma frère et dans ma maman Jésus Christ il y a une définition à Marie lorsque Marie est allée rendre visite à Jésus la Bible donne une autre définition de Marie qui est ma mère qui sont mes frères mes soeurs ce sont ceux qui écoutent la parole elle est métaprète celui-là est ma mère là c'est la définition de Jésus Christ donc Marie est comme un capiste Marie c'est nous aujourd'hui si tu refuses de Marie que Marie n'avait pas enfanté Jésus on ne peut pas devenir aussi Marie aujourd'hui et Marie a même qui est la grossesse en étant vierge voilà pourquoi nous sommes tous en vierge mais tous en en zémi Marie avait porté la grossesse en étant vierge nous aussi nous portons la grossesse en étant vierge la virginité c'est le pardon du péché le Seigneur nous a lavé de toutes nos iniquités que Dieu bénisse Amen J'étais engendré aujourd'hui verset 34ème acte 13 qu'il ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption c'est ce qu'il a déclaré en disant je vous donnerai les grâces saintes pour mises à la vie ces grâces qui sont assises que Dieu bénisse et c'est ce que nous avons aujourd'hui ce que nous avons aujourd'hui les grâces de David la résurrection de Christ la résurrection de Christ Jésus que Dieu bénisse je pense que par la grâce de Dieu le dimanche nous allons clôturer nous allons mettre un point virgule par rapport à ce que le Seigneur nous accordera par rapport à la grâce de Dieu qui ont différentes grâces dans le psaume 89 on avait dit que vous allez voir ces diverses grâces dans le psaume 89 toutes les grâces que le Seigneur avait accordées à David se trouvent dans le psaume 89 toutes ces grâces toutes ces grâces se trouvent dans le psaume 89 nous lisons cela afin que tu aies la pensée afin que tu aies la pensée au moins Dieu bénisse Amen nous sommes 89 la psaume 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 21 verset 21 verset 21 tu n'en 35 et puis verset 24 j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent nous faisons que la lecture le dimanche nous allons parler ma fidélité et ma beauté seront avec lui et sa force s'élevera par mon nom je mettrai sa main sur la main et sa droite sur les fleuves cela ne veut pas dire qu'il prendra ta main et il mettra sur la main ou encore au Seigneur lui il m'invoquera tu es mon père mon Dieu et les rochers de mon salut et moi je ferai de lui le premier né le plus élevé des rois de la terre je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours d'ici si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances s'il viole mes précèdent et n'observe pas mes commandements je punirai de la verge leur transmission et par les coups leurs iniquités mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité donc dans toutes les grâces de David je ne sais pas que quelqu'un reçoit le Saint-Esprit après ils prirent le Saint-Esprit ça ne se fait jamais ça ce sont des prédications des groupes de prière les églises les églises priquent quelqu'un avait le Saint-Esprit après il avait perdu le Saint-Esprit après il a pleuré le Saint-Esprit et revenu encore après il a pleuré le Saint-Esprit et qu'est-ce le Saint-Esprit fuit après on a misé le Saint-Esprit voilà vraiment ce sont des moqueurs parmi les grâces de David Dieu ne retire jamais sa bonté le Saint-Esprit ne retire jamais sa bonté je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres j'ai géré une fois par ma sainteté il ne peut pas mentir je ne peux pas mentir quand tu comprendras cela tu vas te conduire à la crainte de Dieu tu vas dire vraiment que le Seigneur avait tout prévu voilà pourquoi je dois le craindre que Jésus-Christ apporte le Seigneur et que la paix du Seigneur est à la Nicolò et que la paix du Seigneur s'en soutient chacun je dois le craindre et que la paix je dois le craindre je dois le craindre je dois le craindre mais dans cette année nous avons reçu des grâces c'est pourquoi nous allons dire merci au Seigneur pour cela pour les multiples grâces pour les multiples il a fait en sorte que nous sommes victorieux il a fait de nous comme des fils adoptés je dois être très reconnaissant pour tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie prions Dieu des grâces Seigneur je crois que vous allez les dieux le paix des grâces vous allez les dieux s'inclonieront chez Jésus vous allez les dieux m'énerver vous allez les dieux puissants sauveurs nous avons pu en cette année qui nous attend les années mon nom nous sommes les bébés nous sommes parce qu'à cause de l'œil et la croix aujourd'hui nous avons plusieurs grâces nous avons eu le juge de Nazareth nous dévénissons par ce que nous sommes des vérités de Dieu et des conflits de Christ c'est pourquoi nous avons été adoptés par toi tu as fait le service c'est pourquoi nous te bénissons pour ton grand amour que tu as manifesté la vie nous te bénissons pour les grâces que tu as mis notre femme à notre vie s'il vous plaît de son père je m'enlige 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 merci 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 pour les grâce merci pour les grâce merci pour les qui n'a david ou qui s'yamont à nos vies seigneur ou rendre et qu'ils sont plus que vainqueur soit béni soit exalté les dieux classes de paix des miséries soit télévée en anglais maman soit loué en avion à mon dieu maman à yu yaoué n'a piquant mal et dios ça n'a n'a yu péni yaoué n'a hui yaoua ça n'a yu élevé yaoué n'a piazzon mon dieu le jacques soit béni seigneur de paix et de paix et tous à l'igo tato laïok opessa merci pour les choses que tu accomplis pour nous tu vois le coeur de mon frère et de ma soeur j'étais vraiment le Seigneur de résoudre le problème il est écrit que tu vois dans le secret visite mon frère et ma soeur je veux que sa situation change là où il ne fait pas accomplir ta parole dans la force d'accomplir ta parole sanctifie ses pensées Seigneur la parole qui dit ayez les pensées qui étaient en Christ Seigneur que cela soit son partage purifie ses pensées au grand rocher rien en maître de la vie de tout en chacun je m'oppose en toute puissance de mal complication de santé dans le nom puissant de Jésus et que la droite du Seigneur Jésus Christ s'est visite mon frère et que la droite du Seigneur Jésus Christ s'est visite tout en chacun et que l'a dit qu'il soit délié au nom puissant de Jésus merci Seigneur parce que tu es un Dieu de paix tu es un Dieu de paix dans le nom de Jésus au nom de Jésus tout s'embérissons le voyer Amen que la paix du Seigneur est en moi pour la mort et que vraiment le Seigneur a béni notre vie et que la grâce du Seigneur est en moi et que la grâce du Seigneur est en moi la paix du Seigneur est en moi Amen